Minasan konnichiwa, c'est Orchard Synthèse pour HVids et je vous retrouve après ce long silence sans vidéo. Il y aura une petite vidéo explication qui sortira prochainement où je vous expliquerai un peu ce qui s'est passé et aussi ce qui va se passer pour l'avenir de la chaîne, mais non je n'ai pas arrêté les vidéos. Je vous retrouve pour une vidéo encore une fois sur le développement et la programmation, la carrière et les ambitions. Parce qu'en fait à la suite de ma précédente vidéo où je vous parlais un peu des formations et des différents moyens à votre disposition pour devenir développeur, apprendre ce métier, vous avez été très nombreux à me contacter par mes différents réseaux sociaux, que ce soit Twitch, YouTube, Twitter, Discord et tout simplement me poser le cas concret de votre situation personnelle à vous parce qu'on est tous différents, on a tous malheureusement des situations différentes. Et il y a un cas sur lequel j'ai toujours un peu galéré à vous donner des bons conseils, c'est quand vous étiez tout simplement pas près d'une grande ville, donc vous n'aviez pas accès à une formation en présentiel ou tout simplement vous n'aviez pas les moyens de vous inscrire ou d'arrêter de travailler. Et généralement, la seule solution que j'avais, c'était Open Classrooms, que je recommande, qui est très bien. Moi, j'ai commencé avec ça aussi. Mais voilà, je n'étais pas non plus ultra carré et ultra pointu sur comment fonctionne Open Classrooms et les différents formats qu'ils proposaient. Open Classrooms m'a contacté pour me parler tout simplement d'un nouveau partenariat qu'ils ont avec la grande école du numérique et du coup m'ont proposé de travailler avec eux, donc je vous l'annonce, c'est une vidéo sponsorisée, pour tout simplement présenter ce nouveau partenariat et me le présenter déjà à moi et que je le comprenne. Et franchement, je l'ai trouvé bien fichu pour que vous puissiez gratuitement apprendre le métier de développeur. Et bien sûr, vous pouvez me faire confiance, vous savez, je n'accepte pas un partenariat, je ne vais pas courir après l'argent. Et si je vous le recommande, je pense fondamentalement que c'est une bonne formation et que c'est intéressant. Du coup, le principe de la formation grande école, le label grande école du numérique, c'est quoi ? C'est une formation qui va durer de 3 à 6 mois, qui est 100% gratuite, ça c'est génial, et qui est destinée à des chercheurs d'emploi. Attention, ce n'est pas chercheur d'emploi dans le sens administratif, c'est-à-dire inscrit à Pôle emploi, mais tout simplement quelqu'un qui a la recherche d'un emploi. Et surtout, faites bien attention à ce que je vais dire. C'est pour un niveau bac maximum. Ça veut dire que si vous avez plus que le bac, validez plus que le bac, c'est pas pour vous. Malheureusement, c'est réservé aux gens qui ont du potentiel, mais qui n'ont pas eu la chance de pouvoir faire des études longues et d'aller au-delà du bac. Du coup, vous pourrez choisir entre 4 différentes formations qui vont durer de 3 à 6 mois. Donc vous avez la formation intégrateur web, développeur iOS, développeur Android ou développeur full stack. Si vous me demandez mon avis, je dirais développeur full stack, parce que c'est mon métier et que je trouve ça vraiment super cool. Sachez que full stack, ça paye très bien. C'est très recherché. Si en plus, vous avez de la compétence DevOps en bonus derrière, vous allez vous mettre super bien. Sinon, développeur iOS et Android aussi, ça paye quand même très bien et c'est surtout ultra recherché. Je crois qu'à Paris, développeur iOS reste encore un peu plus payé que développeur Android, puisque c'est un peu plus relou à apprendre. Mais voilà, c'est des formations qui valent vraiment le coup. Un intégrateur web, l'avantage, c'est que j'imagine que la formation dure que 3 mois. Ça vous permet déjà de moins vous casser les dents et puis de rentrer plus vite dans le métier de développeur si vous êtes un peu pressé. Tout ce dont vous aurez besoin du coup, en dehors de l'inscription, dont on parlera un peu plus tard, poursuivre la formation. C'est d'un ordinateur avec Internet. Voilà. Donc après, il n'y a pas de Wii, un ordinateur puissant. Vous ne prenez pas la tête. Tant que c'est un ordinateur qui s'allume et que vous pouvez aller sur des sites Internet avec, vous allez vous débrouiller. D'ailleurs, vous avez aussi très très nombreux à venir me voir pour me demander, voilà, je vous mets la programmation, mais qu'est-ce que tu me recommandes comme ordinateur pour la programmation ? Je vous ferai une vidéo prochainement, justement, où je vous recommanderai des laptops, des ordinateurs portables, parce que franchement, je trouve que c'est quand même mieux de travailler sur un ordinateur portable. Et en plus, dans le monde professionnel, généralement, on développe sur des portables. Donc, au-dessus de tout de suite, prendre les bonnes habitudes. Voilà. Donc, je vous ferai prochainement une vidéo plus en détail sur ça, parce que je vous recommande comme machine en fonction de vos différents budgets. Donc, en plongeant un peu plus loin dans le détail de la formation, de quoi vous allez bénéficier avec le pack Open Classroom ? C'est que vous allez avoir un expert dans votre domaine de formation qui va pouvoir vous accompagner et vous encourager, surtout pendant les coups durs. Et je vous promets que ça, c'est vraiment important, parce que des coups durs, on va y en avoir. On en a toujours. Ça fait deux ans, bientôt trois ans que je fais ce métier. T'as toujours des coups durs où t'as l'impression que t'arrives à rien, mais d'avoir quelqu'un de plus expérimenté qui est capable de vous remotiver et puis aussi de vous faire prendre un peu de recul. Parce que c'est souvent comme ça, quand on commence à saturer, c'est qu'on n'arrive plus à prendre le recul. C'est vachement bien. En plus, dans la formation, vous allez faire pas mal de projets concrets, des tâches qu'on pourrait très bien vous demander de réaliser dans un métier, dans un job, dans votre future entreprise. Histoire aussi, c'est ça qui est bien, ça va vous permettre d'alimenter rapidement votre GitHub. Vous ne connaissez pas encore GitHub. C'est un genre de portfolio sur lequel on peut montrer ce qu'on a codé. Et donc, c'est très important avec son CV, surtout quand on débute et qu'on n'a pas encore d'expérience, d'avoir un GitHub qui est quand même au minimum alimenté. C'est super important sur le CV et c'est vraiment utilisé. Moi qui fais un peu de recrutement de temps en temps, je vous promets que le mec n'a pas de GitHub du tout, généralement, ça n'est marmal. Surtout s'il a très peu d'expérience après. En plus de ça, et ça c'est vraiment quelque chose que je ne savais pas avant qu'il vienne me présenter la formation, Open Classroom va vous aider à la fin de votre formation à trouver votre premier CDI ou une alternance à la fin de votre formation si vous souhaitez continuer la formation pour aller obtenir un diplôme. Ça, c'est vraiment bien. Moi, je vous recommande fortement l'alternance parce que ça va vous permettre de sauter l'étape très compliquée de passer de j'apprends la programmation à je cherche mon premier job mais je n'ai pas réellement d'expérience. Et en plus, généralement, l'alternance, c'est une pseudo préembauche mais c'est très facile de trouver des alternances dans l'informatique. Et puis, ça commence à faire gagner des sous et ça vous permet de continuer vers un diplôme si c'est ce que vous voulez. Regardez, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait une orientation, j'ai fait une alternance pendant un an et finalement, je n'ai pas du tout galéré à me faire embaucher dans ma boîte juste après et j'ai très facilement pu, après, être sollicité par DRH, avoir un CV qui a de la gueule et donc, quand j'ai voulu changer d'entreprise, il ne m'a fallu pas plus de deux semaines pour trouver une entreprise qui me convenait mieux et un salaire qui était plus intéressant que le salaire que je touchais avant. Je vous rappelle, quand on est développeur, généralement, ce qu'on proposera, c'est des CDI. C'est vraiment un très grand confort et le salaire, même si en région, vous aurez un salaire quand même moins important, moins intéressant que celui que vous aurez à Paris, pensez au coût de la vie à Paris. Croyez-moi, regardez juste le prix des loyers dans Paris. Vous allez comprendre pourquoi ce n'est pas si ouf que ça de toucher un salaire plus élevé à Paris et de vivre à Paris. Mais c'est vraiment un bon plan de carrière. Alors, la partie la plus importante, ce n'est pas compliqué, mais il ne faut pas se gourer, il faut bien comprendre le processus pour vous inscrire à cette formation pour avoir une chance d'y participer. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo. Évidemment, c'est un lien sponsorisé. N'hésite pas à la faire tourner autour de toi, ça soutient ma chaîne. Donc, c'est gentil pour moi. Vous remplissez du coup un premier formulaire. Tout de suite, en cliquant sur le lien, vous avez une brève présentation, vous avez le formulaire. Ensuite, vous allez recevoir un deuxième questionnaire de motivation et sur votre CV. Enfin, si vous êtes toujours dans la course, vous allez passer un entretien téléphonique. Le but avant tout, ce n'est pas, j'imagine, de tester votre niveau, puisque vous n'en avez pas normalement, vous démarrez, mais c'est de voir votre potentiel et surtout, je pense, connaissant un peu de classement, votre motivation. Pas parce qu'on pense que vous n'êtes pas motivé, mais parce qu'on n'a pas tous la même manière de juger la motivation. Et croyez-moi, si vous allez garder un job en plus, que vous allez faire ça le soir, vous avez intérêt d'être terriblement motivé pour arriver à tenir le coup, parce que ce n'est pas toujours évident. Je vous le redis aussi, les places sont limitées. Alors, ne traînez pas. Tout de suite, cliquez sur le lien, inscrivez-vous, n'attendez pas. Après, il n'y aura plus de place pour tout le monde. Et c'est des partenariats qui sont limités dans le temps que propose Open Classrooms. Voilà, du coup, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais vous êtes pris sur la formation Grandes Écoles du Numérique, venez me le dire sur Twitter, Insta, Facebook, Discord. Venez me dire, je suis curieux de savoir. Et surtout, donnez-moi vos impressions, si ça se passe bien, si ça ne se passe pas bien. Et si, encore une fois, vous êtes dans la formation, pas d'ailleurs, mais que vous vous lancez dans la programmation, vous voulez apprendre, n'hésitez pas à venir traîner sur mon Discord. On est beaucoup de développeurs et on discute un peu entre geeks, mais n'ayez pas peur, venez aussi à la fois poser vos questions, vos interrogations, que ce soit pour des questions de carrière, de CV ou de la pure programmation. Voilà, venez discuter avec nous. C'est comme ça qu'on apprend le mieux en développement, en étant en interaction avec des gens plus expérimentés ou qui ont d'autres formations, d'autres domaines d'expertise. Bien évidemment, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo et de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos, que ce soit du développement ou du jeu vidéo. Et sur ce, moi, je vous retrouve très bientôt pour la petite vidéo explicative et je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501